Musique Bienvenue, merci de votre fidélité, vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Vous frappez là ? Et pourtant c'était un caviar au départ. Oui, cette passe a été superbe. Faut. Bruno Pérez, Samson, voici Romario. Oh, voici Bruno Pérez. Il va au duel. Bruno Pérez, centre à ras de terre. Ouverture lumineuse. Un ballon intéressant. La petite passe lobée, ça ne trouvera personne. Oh, le duel. Bruno Pérez. Ce ballon dans l'axe. Le centre, il ne trouve personne. Barcelone, qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. Et la porte s'est refermée. David Luiz. Jordi Alba. Marco Salonzo. Samson. Il joue dans l'espace. La défense est battue. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça sort. Oui, ce sera un corner. Ce sera le premier corner du match. Quelle détente. Elle était belle, cette tête. Mais ça ne suffit pas. Voici Romario. Il accélère côté droit. Il est passé. Il va provoquer. La frappe, attention. Midi pour Barcelone. On dit souvent qu'il faut se méfier des balles en perdu au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. On y est. Le compteur est débloqué. Il met nos scores. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, voici Jonas. Voici Romario. Il met le pied. Ballon récupéré. Quel passe. Ça peut partir en contre. Luc de Jong. Ils étaient en infériorité numérique. Ils s'en sortent bien. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce tac. Et surtout, il fallait le réussir. Et ce ballon sur l'aile. Marcos Alonso. L'arbitre consulte son chronomètre. Oh, voici Jonas. Il s'échappe. Non, il est signalé en jeu. Le gardien, loin devant. La passe dans la profondeur. Il est à distance de tir. Royce. Oh, c'est chaud. Royce. Oh oui. Quelle force de caractère. Et avant la vie, ils ne vont pas en rester là. Non, mais quel sang-froid. Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera toute aussi belle. Barcelone qui rentre donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Marcos Alonso. Stepanenko qui récupère ce ballon. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Il est bien placé. Il y a peut-être un coup à jouer. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre celui-là. Il était bien présent. Il tente de la jouer dans l'espace. Attention, occasion. La passe est précise. L'assistant lève son drapeau. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. David Luiz. Jordi Alba. On a passé l'heure de jeu. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais. Il en reste deux changements. La longue ouverture sur l'aile. Ça peut aller au bout. Oui, ça peut faire mal. Dans l'espace. Oh, l'interception. Il faut tirer là. Stepanenko. C'est joué long. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué long. Attention. Miquetarian qui est récompensé de son pressing. Oh, l'intervention pleine de détermination. Pour trouver la faille dans la défense. David Luiz. Marco Salonzo. Luc de Jong. Il choisit la base sur l'aile. Sané. Oh, la tête. Indari malheureusement pas la mettre au fond. Il joue dans l'espace. La bonne passe. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. L'interception au bon moment. Ça peut être extrêmement dangereux pour trouver la faille dans la défense. C'est bien fait, ça. La tentative. Il me reste. Oui. La situation complètement inversée. Tout seul. Face au bout. C'est presque trop facile. C'est très, très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Les voici avec un but d'avance. Avec eux, rien n'est jamais fini. Jusqu'au coup de soufflé final. Il repasse pas yet. La passe était parfaite. C'est du gâchis. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Vible. Il tente de la jouer dans l'espace. Grosso, gros, Mario. Oh, c'est au fond. En égalisation au meilleur moment possible. Oh, yeah. Oh, yeah. A bordel. C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. On est dans les toutes dernières minutes du match. Et les deux équipes sont maintenant à égalité. Et l'arbitre sifle la fin du match. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé. Les joueurs tout tentés. Mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. Que retenez-vous de cette rencontre ? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter la défaite. Voilà, on doit malheureusement se quitter. Une très belle journée à vous tous. Et un grand merci à Darren Tulette pour la qualité de ses analyses. Encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada